Salut ma îlsi team ! Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les produits dits light parce que je sais que vous êtes certainement nombreux à consommer des produits dits light sans sucre etc etc. On va voir si oui ou non ils sont bons ou mauvais et si oui ou non ils vont vous aider dans une perte de poids par exemple. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez accéder gratuitement à trois vidéos privées sur l'alimentation santé, sur la santé en général c'est gratuit, c'est dans la description. Il faut savoir que les produits dits light, les produits sans sucre sont totalement des produits complètement chimiques. Déjà que les autres sont complètement nocifs mais là c'est en fait vous allez voir c'est encore pire. Donc si vous les utilisez ces produits là, ces sodas pour dans un but de perdre du poids, vous allez voir que c'est complètement vain et que vous allez bouffer votre santé. Donc c'est pas la peine de les utiliser, on verra d'autres méthodes. Pourquoi ils sont nocifs ? Alors déjà il faut savoir qu'ils contiennent de l'aspartame ou du E950. Le problème c'est que la consommation régulière de ces produits là vont occasionner divers symptômes à des degrés évidemment selon votre consommation, si elle est régulière ou non évidemment et si vous buvez un coca light de temps en temps, c'est pas ça qui va vous faire du mal mais il faut connaître les dangers et savoir que dans tous les cas, quand vous buvez un coca light même si c'est un, une fois, ça vous fait du mal, ça fait du mal à votre corps. Voilà, juste au moins être conscient de ça. Donc évidemment si c'est consommé régulièrement, ça va vraiment venir créer des divers symptômes comme les troubles du sommeil par exemple, des migraines, des problèmes de peau, des allergies diverses, des infections aussi répétitives, une prise de poids ou de l'anorexie aussi, des douleurs articulaires, tremblement des jambes, perte de cheveux, de la dépression, des crises de colère inexpliquées, également des tumeurs au cerveau, des retards d'apprentissage, crise d'épilepsie, l'hyperactivité également. Il faut savoir que donc si vos enfants consomment ces sodas, il faut les supprimer, il faut les éviter absolument, c'est vraiment pas bon pour leur santé, pour le cerveau, c'est vraiment pas bon du tout. Où trouve-t-on donc le E951 ou l'aspartame ? On va le retrouver dans des boissons, des chewing-gum aussi, dans des yaourts, dans des desserts, dans des sucettes et des bonbons, des glaces, dans les chips aussi également. Il faut savoir que l'aspartame peut provoquer jusqu'à 200 maladies. Selon le docteur Juan Manuel Aparicio Rodriguez, c'est un des plus grands experts sur l'aspartame. En 1997, il faut savoir que le docteur Roberts avait déclaré « Je suis d'avis que notre société est menacée par une catastrophe scientifique inévitable et imminente si l'utilisation des produits contenant de l'aspartame ne prend pas fin immédiatement ». En fait, l'aspartame détruit complètement le système nerveux et il est hautement cancérigène. C'est l'additif alimentaire le plus meurtrier au monde. Il faut savoir qu'il a 92 effets secondaires qui vont du mal de tête, basique, au cancer du cerveau, à la maladie de Parkinson, à Alzheimer ou encore la sclérose en plaques. Alors cet additif alimentaire, on peut le retrouver sous différents noms que je vais vous citer. Donc c'est l'aspartame, évidemment, le E951 ou encore l'aspartame sans le E. Alors mon conseil, c'est vraiment de lire vraiment toutes les étiquettes, de faire attention car même des produits qui ne sont pas light peuvent en contenir. Faites vraiment très attention si vous avez des enfants, évitez, évitez absolument ce genre de produit. Il faut savoir que l'aspartame est de la famille des excitotoxines, qui a la capacité d'exciter les neurones du cerveau jusqu'à les détruire totalement. Ils détruisent également le système nerveux et peuvent atteindre de nombreux organes. Certaines personnes sont souvent soignées pour des maladies dont la cause ignorée est peut-être la consommation de produits liés à l'aspartame. Arrêtez d'en consommer, lisez vraiment les étiquettes, même sur les produits non light. Remettez-vous à cuisiner et buvez de l'eau. Faites attention vraiment aux produits industriels et aux additifs alimentaires. C'est vraiment important pour votre santé. Je vais vous donner une technique pour ceux qui ont des enfants et qui ont du mal vraiment à les passer parce qu'ils sont déjà addicts à des produits comme des boissons light où il y a de l'aspartame dedans ou non light d'ailleurs, mais bon, qui sont accros à ce genre de produits. Alors essayez donc de les limiter le plus possible dans un premier temps. Essayez aussi de leur faire découvrir des jus de fruits frais bio si possible en les faisant vous-même. Je sais que c'est pas forcément forcément évident, mais malheureusement il faut en passer par là. Si vous voulez agir vraiment sur votre santé, sur la santé de vos enfants, c'est primordial et c'est essentiel. Donc n'oubliez pas la meilleure boisson au monde c'est l'eau. Ça restera toujours l'eau et si vous la mélangez avec des fruits, ça vous sera bénéfique pour votre santé. Évidemment les fruits bio, mais de vous. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux ou avec vos amis n'importe où. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous recevrez directement toutes les notifications dès que je fais une vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Bonne santé. Ici Tim, à plus. Ciao.